Hey ! Cucu mes petits cuis ! Bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims naufragés où vous retrouve notre chère Jeanne Gérard qui pense à elle-même. Ah oui je suis belle, je suis jeune, je suis naufragé sur ma petite île où je vis avec Wayata, mon orang-outan qui se balade la nuit. La dernière fois on avait rencontré des naufragés du même, je vais dire avion, pas du tout, du même bateau que nous mais qu'ils avaient l'air complètement con et du père. Donc on va continuer les petites aventures. Ah oui et on avait surtout rencontré les autochtones de l'île avec qui on doit faire connaissance je crois que c'est ça l'histoire, il fallait rencontrer les villageois. Voilà il y en avait certains villageois avec qui on devait discuter et apprendre à connaître pour pouvoir faire évoluer la situation. En attendant Jeanne roupille, donc on attendra un petit peu avant de retourner voir le village. Le jour s'est levé, elle dort toujours bien, Wayata se balade toujours, tu vas te lever en fait je pense. En vrai ça va aller, elle n'a pas trop faim ni rien ou quoi. Elle a une bonne condition, c'est bien d'avoir ce petit abri au bord du lagon, c'est quand même top. Et puis on va retourner voir le village, donc le marché du village plus précisément. Ah, elle est encore en nuisette. S'habiller décontracté, ouais vas-y habille-toi décontracté. Pourquoi, il y a déjà quelqu'un qui vient te voir ? Ah bah c'est direct. Où est-ce qu'on doit aller ? Il faut que tu vois, c'est lui non ? Ouais, il me semble que c'est lui, attends, discuter, papoter, divertir, blaguer, discuter, papoter. Ah bah quand même, voilà. Toi et moi serons amis pour de nombreuses lunes, Jeanne, je ne t'oublierai jamais. Ok, c'est sympa. Oui ça va, c'est lui, et Moby, c'est ça hein ? Oui c'est lui, ah oui c'est vrai qu'on peut cliquer dessus directement. Donc vous voyez, on en a une qui est cochée, c'est-à-dire qu'elle nous a validée, on l'a rencontrée, elle nous kiffe. On a les trois petites coches. Ah c'est rire, il me flingue à chaque fois. Donc on va continuer à papoter et discuter avec les autres villageois. Ah ça y est, on est validé avec lui, on va aller voir elle parce que... Oula, elle est là. C'est avec elle qu'on a le plus de taf, hein. Ah oui c'est un peu complexe là. Allez, on va proposer de participer à la version des nuages. Et puis on va discuter, on va papoter, non chatouiller peut-être pas. On va juste discuter. Ça va, ça monte, on est déjà à deux. Tu vas lui faire une petite blague et tu vas repapoter après. On est monté à deux crans sur trois avec Kiri. Il s'appelle Kiri la pauvre. Oh ça y est, elle est enfin amie avec. Il a fallu du temps, elle était compliquée à draguer celle-ci. Enfin draguer c'est un grand mot, bien sûr. Et le dernier, il est là, c'est le peintre. C'est vrai, je me souviens de celui-là. Allez, go discuter, divertir et rediscuter. Il s'appelle Timothy. C'est mieux que Kiri. Oh ça y est, on est enfin amie avec les quatre. C'était long, c'était très long. Bien. Ah bah, d'accord, ça a tout de suite baissé. Je sais, j'ai pas compris. C'est pas la gamine qu'on avait sauvée ? Ah oui c'est ça. Ma mère Wana aimerait te parler. C'est la femme du grand chef. Où est-elle ? Ah oui c'est... Ok, c'était très 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 bizarre comme câlin quand même. Bienvenue inconnue, je vous remercie d'avoir sauvé la vie de ma fille, d'où venez-vous ? Le bateau sur lequel je me trouvais couler près de votre île. Je me suis échouée ici. Maintenant que vous êtes ici, quels sont vos projets ? Je veux repartir, je suis en train de construire un radeau pour rentrer chez moi. Mais qui voudrait quitter l'île ? J'avoue, ma maison me manque. Et puis t'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'as pas d'animaux, t'as pas de boulot. Ah, mais j'ai bougé le truc en même temps. Bon, je me suis un peu paumée. Mais je voyais les trucs comme ça, je comprenais pas. Je pensais que j'étais à un nouvel endroit, que ça avait pas chargé. Mais en fait c'était comme ça. Et c'était bien la direction par là qu'il faut aller explorer. Ça va, elle est encore en bon état. On va explorer de suite. Parce que là, il faut voir le grand chef. Parce que là, on a le chef local, mais c'est pas le grand chef. La rade du village. Ok. Non, j'aurais pu chercher longtemps en fait. Oh, avec la petite. Attends-moi là, je vais te chercher mon père. Pas de soucis, vas-y. Candale tribal, d'accord. Oh, c'est au bord de l'eau. Une balance fort et tout. J'espère que vous vous amusez bien, Jeanne. Je vais vous présenter ces quatre personnes. Vous êtes célèbres maintenant. Ah, oui. Célèbres, cet endroit est fantastique. J'ai hâte de me faire de nouveaux amis. Ayo n'est pas à la rade du village pour l'instant. D'accord, personne n'est... C'est qui ça ? C'est Renui. Renui ? Akolo, Ayo. Ah, il y en a. Toumata. Ok, très bien. Recevoir un cadeau. Non, pas draguer. Discuter. Se vanter non plus. On va juste discuter, papoter, faire connaissance, tu vois. Apprécier, admirer, voilà. Pourquoi ils sont grisés ? Ah. Salut madame. J'aime bien ton outfit violet comme ça, c'est sympa. Oh, plus 1000. Un beau cadeau. Bienvenue à connu, Toumata. Amorée vous aider. Veuillez accepter ce présent. Vous avez reçu 20 points de nourriture. J'ai entendu les autres parler de vous. Mais vous rencontrez et vous regardez. J'en ai les crampes à l'estomac. J'ai attendu longtemps la personne idéale et j'ai suffisamment attendu. Oula. J'aimerais que tout le monde puisse entendre la musique que j'ai dans le cœur grâce à toi. Mais je ne joue d'aucun instrument. Eh, c'est un foutre de jeu, je crois. Ah, bah du coup, oui, ça a des... Ah, d'accord. On va discuter. On va papoter surtout. On va divertir, blaguer. On va jouer au jeu de balle. C'est déjà pas mal. Il y a d'autres petites maisons et tout. Oh, ça y est. On a la troisième petite coche et tout. Donc, on va pouvoir aller voir les autres. Ok. Eh, elle fait de la balançoire. Elles sont magnifiques ces meufs. J'ai envie de dire. Je comprends pourquoi les gars ne veulent pas rentrer chez eux. Enfin, chez eux, c'est là, quoi, je veux dire. C'est sur l'île. Si nous devenons amis, tu n'auras plus besoin de chercher à t'amuser. C'est vraiment tout seul. Ouais. Elle a peur de l'or en outant. Tiens, je vais te donner une banane. Eh, la banane. La banane pour Coru. Sauf que là, elle commence à être fatiguée. Bichette, elle m'a dit. Ah ouais, elle est flinguée. Elle est flinguée. Bon, je pense qu'elle va aller dormir en vrai. Je pense qu'on va retourner à la maison. Elle va se remettre sur pied. Et puis, on reviendra à la rade. Alors, on rentre chez soi. Si je retrouve la maison, elle la retrouvera plus facilement que moi. Ah, c'est là. Tu vas aller tout de suite dormir. Ouais, bah écoutez, on va la remettre d'aplomb après. Elle va aller déjà bosser. Mais non. On va réveiller toi. Je ne sais pas, la veille, on était un jour de congé, j'imagine. Ah bah non, on ne doit pas être bossé. Je ne me souviens plus si elle avait été. Voilà, elle est rentrée. Comment elle va ? Elle a besoin des petits besoins. Ce qui est bien, c'est qu'elle a mangé et tout sur place et compagnie. Donc, tu vas aller dans tes bons books. Voilà. Et puis, après, on retourne à la rade. Allez, on s'habille et on va à la rade. Ah, ça doit être ici. La rade du village, c'est parti. Ok, nous revoilà à la rade. Est-ce que c'est lui ? Ayo. Tu vas recevoir le cadeau de Ayo. Franchement, hein. Go. Go, go, l'astico. Il a une coupe. Elle est incroyable, sa coupe de cheveux. Tu dois être la femme qui murmure à l'oreille des hyènes. Alors, non. Bonjour, je m'appelle Ayo. J'ai trouvé ça en pêchant et j'aimerais te le donner. Vous avez reçu un cadeau. Je passe des heures dans l'océan, le harpent à la main, sous un soleil brûlant. Je sais que je pêche, elle ne vaut pas vraiment la peine. Oh là là, c'est fou que le... C'est fou le temps que l'on peut passer à regarder au mauvais endroit, à chercher le mauvais poisson, alors que le poisson qu'il vous faut peut passer sa vie à nager juste devant nous. Et on ne le remarque pas ou on ne l'attrape pas quand il passe. Donc, les poissons sont en sécurité. Je vais rentrer les mains vides encore. C'est dépressif lui, hein ? Un peu chiant, hein ? Tu peux me rendre visite quand tu veux. Ah, on est déjà amis ! C'est merveilleux. Alors, elle, voilà. Comment elle s'appelle ? Renuit, tes Ayo. Oui, ça va, c'était plus facile à dire. Voilà, on a reçu un cadeau. Un niveau de compétence physique, c'est bien, ça. Bienvenue dans notre village. Comportez-vous correctement ou vous me mettrez en colère. Laissez-moi vous raconter un secret indigène pour s'entraîner. Vous semblez forte, mais vous pourriez l'être encore plus. Le corps puis sa force dans l'esprit et le cœur autant que dans le muscle. C'est sympa. C'est une bonne... Oui, pourquoi pas. C'est une bonne philosophie. Je vous ferai travailler les trois jusqu'à ce que vous me suppliez de vous laisser tranquille. Mais n'ayez pas peur, vous allez adorer cet entraînement. Vous pouvez commencer par me pousser sans pas vous voir et admirer la vue. Ouais. Je crois qu'elle t'apprécie pas tes masses. Allez, vous allez jouer au jeu de balle. Pour l'instant, on est à un cran. Ça y est, c'est ma pote. On est amis maintenant, je ne te ferai pas de mal, soit si c'est toi qui me le demande. Ils sont chez vous quand même. Oh, c'est qui celui-là ? Akolo. Ah bah d'accord, c'est lui qu'il faut aller voir. Ok, bah Akolo. Akolo, est-ce que tu as d'alcool ? Lol ! Oh, il est mignon, il fait coucou quand elle arrive. C'est chouchou. Par contre, je ne vois rien avec cette caméra de mer. Mais elle est où ? Tu la vois arriver de loin, toi ? Allez. Bah, recevrez un cadeau. D'accord, ils sont deux tenses. Salutations, guerrières. Je m'appelle Akolo. Tout le monde m'en connaît au village. Tenez, j'aimerais que vous acceptiez ceci. 100 points de ressources. Bah, dis donc, c'est gentil, ça. J'ai eu de nombreuses petites amies. Alors, si vous voulez un conseil, n'hésitez pas. C'est quoi ? Ils se sont tous obsédés avec la... Grâce à mon apparence et à ma popularité, mes nuits ne sont jamais mornes. Je reconnais un peu de moi en vous. Si j'avais une source de lumière, je pourrais observer mon reflet dans l'eau jusqu'au lever du jour. Ah ouais, d'accord. Ok, le mec. Aucune action n'est possible. Mais si, bah si, ça va être possible en fait avec la carte kiwi, là. Nous, on a eu la carte Kiri tout à l'heure. Ça devrait être bon. Bon. Il se barre en fait. Je ne peux rien faire avec lui. Ah, c'est trop nul. Oh, bah ils ont tout le nécessaire ici pour se faire une petite... Vas-y, on va prendre un bain. Tranquille. Parce que là, son hygiène est descendue. Oh ouais. Trop bien. C'est un peu chaud pour les fesses, à part. Peut-être que personne va lui dire quoi que ce soit, donc on va profiter. On va allumer un feu sur ce... Bûcher géant, là, ce truc. Ce que ça donne. Waouh. Raconter des histoires. Vas-y, va raconter des histoires. Je ne sais pas à qui, mais... Oh la vache ! Un sacré feu, quand même. Eh, il y a une malle dans le sable. J'adore la texture du sable. Il y a des coquillages qui sont apparents, même des étoiles de mer. Chose qu'on n'a pas dans les Sims 4. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de bien dans cette malle ? Ou est-ce qu'on est en train de voler le village ? Une nouvelle récompense d'histoire, ok. Ah ouais, genre télescope, c'est ça qu'on a récompensé, là ? Un jeu d'échecs et tout ? Ok. Ah bah, ça change les bouts de bois qu'on avait trouvés à la base, non ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Manger un grain de café. J'aime bien les grains de café comme ça, toi ? Ah, ça fait remonter son énergie. Mais baisser ses petits besoins. Bon, bah, lui, il n'est toujours pas revenu au village, hein. Donc, en attendant qu'il se repointe, ce qu'on fait, on dort. Voyons, voyons. Ah, tu ne peux pas dormir sur un canapé. Ah, pour un lit à squatter, là, dans le coin. Eh, bah, tant pis, on va rentrer chez nous, alors, hein. Si c'est comme ça. Ah, nous voilà rentrés, on va... Si j'arrive à me rediriger correctement. Qu'est-ce que t'as besoin ? T'as juste besoin d'environnement et d'énergie. Ouais, vas-y, tu vas aller dormir en pyjama. Demain est un autre jour. Le jour s'est levé, elle a dormi, on va la lever. Et on va retourner au village. Elle va super bien, en vrai. Retourner... Enfin, au village, à la rade, plutôt. Alors, pareil, tu vas quand même t'habiller. Tu peux faire du yoga ? Tu peux faire du yoga ? En petite tenue. Comme ça. Oui ? Pourquoi pas ? Regardez la texture derrière. On dirait... On dirait que c'est réel. Enfin, on dirait une photo, en fait. Une vraie photo. Ça fait flipper. Il est pas là, en plus. Oh, il est chiant, ce gars. Bon, bah, pendant ce temps-là, il fait du yoga. Écoutez, ça dérange personne. Ah, ça y est. Le gars est là. Alors, tu vas pouvoir papoter avec lui. D'ailleurs, t'arrêtes ton yoga. Enfin, il se barre. Parce que j'ai l'impression que le mec... J'ai envie de s'en aller. Le beau gosse. Voilà, dag, dag. Tiens, on va flaguer. On va rediscuter. Et on va jouer au jeu de balle. Ah, il veut pas. Il veut pas jouer au truc du jeu de rapidité qu'a misé, là. C'est chiant. Il va l'admirer et tu vas le rapapoter. Oui, ça y est. On est amis avec les quatre. Chouette, chouette, chouette. On devait pas avoir le père de la gamine. Si, elle arrive avec. Oui, Manavé, c'est ça. C'est lui. Le daron. Le grand chef, Manavé, aimerait vous parler. Oui. Bah, c'est lui qui s'en va, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Bah, oui, je sais qu'il va nous parler. Mais, 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 mais. Bonjour, grand chef. Il faut qu'il s'assoie sur son truc. Il fallait que lui bouge. Oui, c'est ça, tag, tag. Non, mais, allez. Ah, quand même. Alors, assis-toi là. Il va revenir. Bouge de là. Il est où, le grand chef ? Mais purée, maintenant, le grand chef, il s'est barré. Ah, il est là. Allez, ce coup-ci, c'est où ? C'est la bonne. Ah, il joue de la musique. Enfin, ça y est ! On a réussi à lui parler. Bienvenue, inconnue. Je suis le grand chef Fangaloka. Merci d'avoir sauvé ma fille. Aujourd'hui, c'est la fête du volcan. Joignez-vous à nous. Vous êtes mon convive d'honneur. Ah ouais, pas de souci. Allez aux sources chaudes. Ok. Alors, allons aux sources chaudes. Ok. Vous imaginez ça ? Moi, Jeanne, convive d'honneur à la fête du volcan. J'espère que convive d'honneur ne signifie pas sacrifice humain. En réalité, je ne perds pas non plus pour toi. C'est le onsen comme dans... Je suis contente que vous soyez là, Jeanne. J'ai quelque chose pour vous. On va avoir un cadeau encore ? Vous avez débloqué une nouvelle récompense d'histoire. Oui, un cadeau ! Ah, mais on ne voit rien, là. Voici notre moyen de communiquer sur l'île. Vous êtes la première étrangère à en avoir un. Jeanne, la tradition, veut que convive d'honneur de la fête choisisse un rendez-vous. Utilisez votre coquillophone. C'est une blague. Pour inviter les gens du village que vous avez rencontrés. Mais prenez bien votre décision. Vous pourriez passer le reste de votre vie avec votre rendez-vous. What the fuck ? Un coquillophone. Allô, j'écoute. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Vous n'entendrez pas le bruit des vagues en mettant ce coquillophone contre votre oreille. Nos opérateurs sont disposés à joindre vos amis amours au service d'urgence. Vous êtes peut-être sur une île au milieu de l'une part, mais grâce à... Allô, j'écoute. Vous restez en contact. Waouh. Donc là, on peut appeler Sim. Que votre vie soit longue ou courte, c'était juste de l'humour. Ah, c'est ça ! C'est... D'accord, c'est... Oui, c'est un coquillage dans lequel tu souffles, quoi. C'est pas un téléphone. Je trouvais que c'était un téléphone, moi. Et là, donc... Il faut... Ah ouais, il faut demander à un mec... Ou une fille de nous rejoindre ! Oh, merde, parce que les mecs sont pas ouf, hein. Bon, à la limite, il y a lui, et lui, Akolo, et Timothy. Vas-y, tu vas appeler Akolo. Ce sera un honneur si vous accompagnez votre convive d'honneur, c'est-à-dire moi, à la fête. Alors, soyez honoré, car j'apprécierai beaucoup. J'espérais que vous me demanderez... Oh là là, mais c'est lui qui a eu des milliers de contacts avant. J'aurais jamais pu avoir un rendez-vous avec quelqu'un comme Akolo en ville. Je commence à aimer cet endroit. Oh la meuf, je crois qu'on va rester ici, hein. C'est ma nouvelle fête favorite. D'où Akolo ? Mais au fait, c'est quoi la fête du volcan ? Ah bah, on se jette tous dedans ! Il y a bien longtemps, la fête du volcan était la fête la plus sacrée de la tribu. La fête célèbre le jour où le volcan sortit de l'eau, pour la première fois, intacte, avec des plantes, des animaux et notre tribu. Le premier grand chef émergea, assis sur son trône. Le premier chaman tenait son bâton placé à sa droite. Tukou, Tuzu, le premier chaman était très puissant. Lui et le grand chef s'aimaient, j'ai pas lu la suite. J'ai pas sûr qu'on puisse... Hein ? Bon, tu sais ce que je veux dire ? On va encore vouloir se laisser draguer celui-là. Pas facilement en tout cas. Ah donc attends, il faut faire quoi là ? Jouer avec Akolo. Je ne veux pas qu'Akolo s'ennuie, je devrais jouer avec Akolo. Ah, c'est un jeu... C'est Swell, je le reconnais le truc. Ok. On va le chatouiller, duel de force. On va essayer de le divertir ce garçon. C'est cru. Ils hurlent de rire, c'est horrible. Oui ! Lorsque le premier grand chef mourut de vieillesse, Tukou, Tuzu devint fou de douleur. A partir de ce jour, il consacra son temps à la création de nouvelles potions. Tuzu voulait une potion qui tromperait la mort elle-même. Mais son avidité et sa soif de pouvoir le consomère. La fête était l'époque des secondes chances. L'occasion d'être témoin du pouvoir du volcan, de la tribu et de l'amour. On l'a c'est à Kolo. On l'a c'est amicalement pour commencer. Pourquoi t'as pas l'air bien ? Ça va ? T'as juste envie de... Oh, voilà. Un rapprochement physique. Mais il y a plusieurs années, quelqu'un, le chaman Tama, si on croit le grand chef Manavé, a invité des étrangers à assister à la fête. Oh, et je suis sûre que ça s'est pas bien passé. Que s'est-il passé ? Quels étrangers ? Le pilote ? Le jour suivant, le chaman Tama a perdu son plus grand pouvoir. On a raconté que le volcan l'aurait repris. Mais certains ont accusé les étrangers. Le débat reste houleux à ce jour. Qu'est-il arrivé aux étrangers ? Ils sont finis dans le volcan ! Tabarnak ! Oh, ils nous ont quittés. Ok, j'ai compris. Sinon, qu'elle célèbre... Elle célèbre quoi, cette fête exactement ? La vie ? Après, quand nous avions volé le pouvoir du volcan, la fête est devenue une véritable occasion de célébrer la vie et de faire la cour. Ah, vraiment ? Sans blague ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un jacuzzi. Tu veux qu'on aille Ken dans le jacuzzi, c'est ça ? Oh là ! Et quoi ? Il y a un bar. Il faut qu'on picole ? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux faire, petit. Je vois ce que tu veux faire. On nous montre tous les endroits en disant « Hé, c'est sympa. Là, tu peux Ken. Là, tu peux Ken. Là, tu peux Ken. Faire un câlin à Kolo. Waouh, on a embrassé bisous tendrement. Allez, fais un bisou tendre. Enlacé romantiquement. Ah, par contre, il veut bien se faire enlacer. Il faut commencer doucement. J'y suis allée trop vite. Oh ! Il y a de l'amour dans l'air. Oh, draguer, charmer, prendre les mains, machin. Charmer, embrasser, le long du bras. Enlacé romantiquement. C'était pas ça, le câlin ? En tout cas, elle est love. Lui, c'est une de plus sur son palmarès. C'est-à-dire des mots doux. Sauter dans les bras. Je sais pas comment. Oh ! Il ne l'a pas du tout rattrapé. Mais vas-y, la caméra. J'en ai marre. Elle est pétée, cette caméra. Elle est tombée comme un vieux sac. Elle me dit, mais tu m'as pas rattrapé, enfoiré. Pas grave, on reprend où on en était. Draguer, charmer, draguer. Faire des sous-entendus, draguer. Dire des mots doux. Allez, ça commence à prendre, j'ai envie de dire, non ? Amoureusement, tendrement, le long du bras. Amoureux, amoureux. Oh putain, par contre, non. Il veut pas qu'elle l'embrasse. Quelle horreur. On n'y est pas encore. Allez, tu vas faire tout le reste. Faire du rentre-dedans, draguer, dire des mots doux. Draguer, faire des sous-entendus, draguer, observer le Sims. On va y arriver. On va réussir à le choper à Kolo. Euh, à Kolo. Il veut toujours pas. Se faire embrasser. Je sais pas comment c'est leur câlin, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui est considéré par câlin, par le jeu. Je sais pas. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait déjà quelqu'un dans le jacuzzi. Non, oui, ça va être un peu moins sexy, du coup. Fais un câlin. Ça va marcher ? Ah, oui, ça y est ! Ça va marcher ! Sympa, sa tenue. Son maillot de bain est très sympa. Bonne nuit, Jeanne. J'ai passé un très bon moment. Bon, elle a dû rester sur la béquille, la petite Linde. Mais attends, mais lui, il attrape des Lucioles. Non, je peux pas en attraper, moi. Mon peuple vous aime bien. A Kolo vous aime bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir vivre parmi nous. Merci, grand chef. J'y réfléchirai. Voilà quelque chose qui pourrait vous aider à réfléchir. Autant que vous avez passé dans nos sources chaudes avec A Kolo. J'ai peur que si j'emménage au village, je ne quitte plus jamais. Allez, allez ! De toute façon, il faudrait retourner dans les Sims 2, je ne suis pas normal. On sait déjà quel est le destin de cette petite Jeanne. Ah, je dois rentrer chez moi. Eh ben, rentrons alors. Rentrons au lagon, ombragé, et on va prendre notre décision. Euh... Pardon ? Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Depuis quand ils se sont installés ici, en fait ? Euh, ok. Ok, tu peux allumer un feu. Ça paye de rendre service. Mais lui, il me fait flipper. Je vois ce qu'il est moche. Et en plus, il hurle. Qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Affronter Mark Bailly. On a autre chose à foutre que d'affronter Mark Bailly, hein. Va dîner, griller. Kebab aux fruits exotiques, allez. Faire des grimaces, ouais. Ce Wayata, c'est vrai que tu l'as un peu ignoré ces derniers jours. Genre, elle rentre chez elle, elle n'a rien à foutre de voir tous les survivants qui sont là. Je ne sais pas. Ça sent le poisson pourri, on ne va pas se... Voilà. Et lui, il hurle là comme pas possible, comme un gros malade mental. Mais tu sais quoi ? Tu vas aller dormir tout de suite, en fait. Et on affrontera Mark Bailly dans un autre épisode. Le prochain. Allez, bonne nuit, ma cocotte. Par contre, on a vu ta culotte. La même depuis le début. Allez, bonne nuit, Jeanne. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Mais il est malade mental, lui, hein. Il est malade mental. Clairement. Bref. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Sims Naufragés. A très bientôt. N'oubliez pas le petit mot de la fin. Ce sera... Cacautier. Pourquoi pas après tout. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501